Qui peut participer aux assemblées d'obligataires ? Qui peut participer aux assemblées d'obligataires ? Bonjour Bertrand Mario, avocat à la Cour. Outre bien sûr les obligataires eux-mêmes, les organes ou personnes pouvant participer aux assemblées des obligataires sont les suivants. Le conseil d'administration, le directoire, le conseil de surveillance selon le cas et les commissaires. Les dix organes ou personnes sont habilités à participer même s'ils ne sont pas à l'origine de la convocation. Article 450-8, à l'init à 3, première phrase de la loi de 1915. Article 450-8, à l'init à 3, au début de l'article. Les administrateurs, les membres du directoire, les conseils de surveillance selon le cas et les commissaires pourront être convoqués aux assemblées qui n'auront pas eux-mêmes convoqués et sont dans tous les cas habilités à participer à celle-ci. Voilà pour l'article 450-8, à l'init à 3, le début de l'article. Les réviseurs d'entreprise, agréés nommés par l'assemblée des obligataires, pourront aussi être convoqués à participer à l'assemblée. Les convocations doivent respecter les formes et délais de l'article 450-8 de la loi du 18 mai 1915 sur les sociétés commerciales. Pour aller plus loin, article 470-11 qui dispose, les convocations sont faites dans les formes et délais prescrits. 470-11 par les articles 450-8 et 450-9. Article 470-11, fin de la citation. Maintenant, dans nos sources toujours, pour aller plus loin, article 450-8 de la loi du 18 mai 1915 sur les sociétés commerciales. Article 450-8 de la loi du 18 mai 1915 sur les sociétés commerciales. que nous n'avons pas cité à une extension, parce qu'il est assez long. 450-8, donc, et ensuite, bien évidemment, plus précisément, l'article 450-8, alinéa 3 de la loi de 1915, que nous avons déjà commencé à citer tout à l'heure. Et nous allons maintenant, 450-8, alinéa 3, que nous avons déjà donc commencé à citer, que nous allons donc poursuivre, nous allons donc poursuivre cette citation, de l'alinéa 3 de l'article 450-8. Les réviseurs d'entreprises agréées nommées par l'Assemblée Générale pourront être convoqués à participer aux assemblées. Enfin, la dernière phrase, l'article 450-8, alinéa 3, indique, dispose. Ces convocations sont faites dans les formes et délais prescrits au présent article. Ces convocations sont faites dans les formes et délais prescrits au présent article. 450-8, alinéa 3, fin de la citation. Ensuite, toujours dans la source, vous pouvez aussi, je vous invite à vous reporter à notre article « Convocation de l'Assemblée unique, même émission et masse des obligataires » qui faisait l'objet d'un article numéro 151, 140, et donc d'un podcast numéro 151, parce que le premier chiffre, c'est le podcast, et le deuxième chiffre, 140, et c'est le numéro de vidéo. Voilà, voilà, et si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez cliquer sur le « Like » et vous abonner à la chaîne YouTube Bertrand Mario Avocat. Vous pouvez également nous mettre 5 étoiles dans Apple Podcasts, le podcast du droit et de l'impact sur Apple. Donc, merci beaucoup, à très bientôt Bertrand Mario Avocat.